Et le tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mes achats de ce mois de septembre 2024 Alors ça va être assez rapide puisque en fait j'ai pas grand chose à vous montrer En fait j'ai vraiment trois choses à vous montrer Deux commandes différentes Mais c'est assez conséquent, voilà, comme achat Alors tout d'abord, je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps J'ai pris la toute dernière palette de Natasha Denona, Annie de Warm Palette Donc qui est celle-ci Donc je n'ai pas pris la Gold Palette parce que j'ai déjà la Gold Palette qui était sortie il y a pas mal d'années Et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de redites Et que la première était plus sympa en termes d'harmonie Donc je ne l'ai pas acheté Mais celle-ci me plaisait bien Donc elle se présente comme ceci Donc je vais vous en faire une revue bien évidemment, vous en doutez sur la chaîne Je pense peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore Je n'ai pas encore tout à fait fini de la tester Là je la porte encore aujourd'hui J'ai fait un truc hyper simple aujourd'hui Mais voilà, donc il y aura des maquillages que vous pouvez retrouver de cette palette sur le blog également Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas Je crois qu'elle était dans les 72€, je ne sais plus Je l'ai acheté avec ma carte cadeau Sephora Pour mon anniversaire, enfin carte cadeau Carte anniversaire pardon Sephora Puisqu'on a 30€ pour l'anniversaire quand on est membre Gold Et donc j'avais 30€, donc je l'ai eu 30€ moins cher Donc c'est pour ça que je l'ai prise De toute façon je pense que je l'aurai acheté quand même Mais voilà, donc pour la I need the one palette Qui est pas mal, pour l'instant j'ai pas encore un retour assez complet on va dire sur la palette Mais je suis plutôt assez contente des maquillages que je fais avec pour l'instant Donc voilà, vous aurez une revue très prochainement Ensuite je vais vous montrer deux autres achats que j'ai fait sur Amazon Pour vous expliquer un petit peu le principe Parce que d'habitude ce sont des produits que je n'achète pas sur Amazon Mais cette année c'est un petit peu compliqué de les trouver Donc il s'agit des calendriers de l'Avent Donc j'en ai pris deux Pour l'instant je ne sais pas si j'en prends un troisième On va voir plus tard En sachant que l'année dernière je les avais commandés Mi-septembre je crois Sur le site de Cosmetics for Life Qui est un site allemand Et à chaque fois je trouve mes calendriers de l'Avent Donc à savoir Catrice et Essence sur ce site Sauf que cette année ils n'étaient pas du tout en ligne Et on est arrivé fin septembre Je regardais, il n'y avait toujours rien en ligne Aucun calendrier à l'horizon Et comme je pense qu'il y a eu des soucis avec les calendriers l'année dernière En tout cas moi j'ai eu des soucis avec le calendrier Ils ne m'avaient pas envoyé le calendrier Catrice Dans le calendrier Essence il avait déjà été ouvert Il y avait des produits qui avaient été piqués Peut-être que du coup ils n'ont plus envie de s'embêter avec le calendrier de l'Avent En tout cas quand j'ai regardé là juste avant de faire la vidéo Il n'y en avait toujours pas Ou alors je ne les ai pas vus Mais en tout cas j'ai essayé de rechercher partout Et je n'ai pas vu de calendrier de l'Avent J'étais tombée sur un site qui s'appelle Boozy Shop Je crois si je ne dis pas de bêtises Qui vendait les calendriers de l'Avent Je voulais les prendre sur ce site là Parce qu'ils étaient moins chers que sur Amazon Sauf que j'ai voulu me renseigner un petit peu sur le site Avant de passer la commande Puisque je ne connaissais pas du tout Et j'ai vu des avis pas terribles terribles Surtout sur les derniers mois Qui étaient très négatifs A savoir des colis pas livrés Parce que l'adresse donnée avait été erronée Donc je veux bien qu'il y ait un problème d'adresse Une fois mais il y avait 3 ou 4 personnes Qui disaient que le site avait dit Que l'adresse n'était pas bonne Donc au bout d'un moment Je pense que quand ça arrive 3 ou 4 fois Ce n'est pas un hasard Donc il doit y avoir un souci de leur côté Et à priori le service client était assez lent Donc du coup je n'ai pas voulu tenter Puisque c'était quand même une commande à plus de 100€ Sur un site qu'on ne connait pas Donc je me suis dit on ne va pas tenter On va passer sur Amazon Puisque je les ai vus sur Amazon Donc écoutez je les ai pris dessus Voilà donc je les ai payé un petit peu plus cher A savoir à peu près 5€ plus cher Que ce que j'aurais pu avoir sur Booty Shop Mais bon voilà Je préfère à payer 10€ plus cher Mes calendriers et les avoir à côté de moi Sans aucun problème Parce qu'avec Amazon quand il y a un souci en général Il n'y a pas de problème C'est vite résolu Mais sur un site avec un service client lent Bon voilà Bref tout ça pour vous dire Que j'ai donc mes 2 calendriers de l'avant à métier Alors il y en a un qui est extrêmement volumineux Donc je vais vous le montrer en dernier Et on va commencer par celui de chez Essence Alors je l'ai également à méfier Donc je l'attrape Donc c'est celui-ci Le Make My Heart Sparkle Advent Calendar Voilà Pour cette année Donc ce n'est pas un calendrier DIY A priori je dis bien A priori je n'ai pas vu de calendrier DIY Pour Essence cette année Alors peut-être qu'il y en a un Que je n'ai pas vu Mais celui-ci n'est pas un DIY C'est un calendrier Je ne sais pas ce que vous allez voir Ici il y a des tiroirs Et donc ça s'ouvre en fait Vous ouvrez le calendrier Je ne vais pas le déballer Parce que je vais me garder la surprise Vous ouvriez le calendrier en 2 Et vous avez des tiroirs Je vais vous montrer derrière Ce sera un peu plus parlant Vous voyez ça s'ouvre comme ça Et vous allez avoir donc des cases A ouvrir Donc comme un calendrier classique Donc là vous avez un aperçu De tout ce qu'il y a dans le calendrier Donc moi je vous le montre Mais je ne vais pas regarder Parce que moi je vais avoir la surprise J'ai regardé rapidement Quand j'ai passé la commande Pour voir que ce n'était pas trop pareil Que les années précédentes Et non Donc ça va C'est un contenu qui est assez éclectique Il y a du rouge à lèvres Du gloss C'est un peu la même chose Du rouge à lèvres Du fard à paupières Il y a des produits pour les ongles Des crayons Des pinceaux Il y a un peu de tout J'ai vu qu'il y avait quand même Pas mal de gadgets Entre guillemets Pas trop non plus Mais genre Trousse Des trucs un peu déco Après ce n'est pas non plus trop long que ça Il y a quand même 24 produits 24 cases Je regarde juste le nombre de cases Ouais c'est bon Ça s'arrête à X Ouais c'est ça Donc X, Y, Z Donc on est à 24 Donc il y a bien 24 cases Voilà Donc bah écoutez Je verrai ce que ça vaut Voilà Est-ce que c'est mieux qu'un DIY Je pense qu'il doit être un petit peu moins bien qu'un DIY Et en plus il est plus cher Puisque le DIY en général Je le paye dans les 25 euros Là celui-ci Je l'ai quand même payé 40 balles Donc c'est pas douané Donc 39,99 euros pour être exact Et il n'est pas très gros Mais il n'est pas non plus tout petit Voilà Donc c'est un petit peu cher Pour du essence Mais bon Voilà On va voir ce que ça vaut Peut-être que les produits sont vraiment très bien Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui a été sélectionné C'est vrai que les années précédentes J'ai trouvé plutôt pas mal Ce qu'il y avait des produits pour le teint Des choses comme ça Que j'ai pas mal utilisées Donc écoutez J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre Ce calendrier Et ouais Je suis un peu déçue pour les DIY Parce que les DIY en général sont moins chers Parce qu'il n'y a pas de packaging Il y a juste des produits et les petites pochettes Et c'est vrai que c'est plus intéressant Donc bon Voilà Je regarderai quand même s'il n'y a pas de DIY Mais bon Je n'en ai pas vu Donc voilà pour le premier calendrier que j'ai pris Donc comme je vous l'ai dit Je l'ai trouvé à 40 euros Mais je l'ai vu à 35 sur le site de Boozy Jock Donc je pense qu'on peut le trouver dans les 35 euros Voilà Donc malheureusement moi je lui laisse ce prix là Et le deuxième que j'ai pris Donc celui de chez Catrice En général Catrice je suis très fan de ce qu'ils font Au niveau des calendriers Je n'ai jamais été déçue jusque là Même s'il y a des produits qui me correspondent un peu moins En général la plupart Les 3K j'adore Donc du coup celui-ci C'est un calendrier encore une fois Qui n'est pas DIY Pareil d'habitude ils font des DIY Celui-ci c'est un calendrier pareil Sous la forme d'un vrai calendrier Et qui est très très grand Donc ils se sont inspirés du film Je ne sais pas si vous allez le reconnaître Si vous connaissez The Great Gatsby Donc celui qui était sorti avec Leonardo DiCaprio Le vieux vieux Je vais me lever pour que vous puissiez bien voir Mais ça prend tous les crans Le calendrier voilà Il est énorme Par rapport à moi Je ne sais pas si vous voyez Voilà le calendrier est vraiment énorme C'est un très très grand calendrier Et donc je vais vous montrer Évidemment l'autre côté Pour que vous puissiez voir les produits Alors c'est un peu difficile à cadrer Je vous avoue Le truc est un tellement gros Donc faites un arrêt sur image Voilà Donc je vous montre les produits comme je peux Voilà ce qu'il y a dans le calendrier Et donc c'est un calendrier avec des cases Il y a 24 cases Et donc celui-ci il était à 50 euros sur Amazon Donc 49,99 euros Donc ça compte balle Voilà Et pareil je l'avais vu à 45 sur Boozy Shop Donc pareil Possibilité de l'avoir moins cher Encore une fois Pareil ça a augmenté par rapport à l'année dernière Parce que là il y a le packaging Qui est beaucoup plus gros Il y a les cases etc Alors que le DIY pareil On avait juste une boîte en carton Avec des sachets Et tous les produits Et le DIY il était à 40 euros Je crois l'année dernière Donc pareil ça a augmenté un petit peu Donc c'est un petit peu plus cher quand même Dans l'ensemble Donc bon Voilà Après bon C'est à vous de voir Si vous avez envie d'avoir des calendriers beautés ou pas Il a quand même l'air pas mal Dedans je vous spoil Pour ceux qui ne voulaient pas savoir Mais moi je regarde toujours un petit peu ce qu'il y a Il y a quand même une palette de fards à paupières Il y a des vernis à ongles Des rouges à lèvres Des produits pour le teint Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je regarde rapidement Je crois qu'il y a des produits un peu skin care Et il y a des pinceaux Voilà ce que j'ai pu voir Après je ne sais pas quand et quelle case Je n'ai pas regardé Mais voilà si vous voulez un petit peu de détails Donc il est quand même assez complet Il y a pas mal de choses Donc je pense qu'il peut être pas mal Et pareil c'est pas les mêmes produits Qu'on a les années précédentes Donc ça c'est cool aussi Parce qu'il y a certains calendriers de l'avant C'est un peu toujours les mêmes trucs qui reviennent Ou il y a des produits similaires Qui reviennent assez souvent Donc voilà pour mes achats De ce mois de septembre Donc voilà il n'y a pas grand chose Il y a le soleil qui se lève Donc je dois être tout le temps Mais bon c'est pas grave Je ne sais pas encore Si je vais prendre le calendrier Yves Rocher Je l'avais repris l'année dernière J'ai regardé cette année Parce que je crois qu'il est sorti là Juste le jour où je filme aujourd'hui Il me semble qu'il vient de sortir Il me semble qu'il est à 45 euros je crois Je ne suis pas sûre au 49 euros Quelque chose comme ça Donc il n'est pas donné non plus Il y a les nouveaux parfums Des nouvelles collections d'unités de l'hiver En général j'aime plutôt bien J'en ai vu une qui est Vanille Orchidée je crois Et l'autre je ne sais plus ce que c'est Je crois que c'est Grenade Quelque chose Je ne me rappelle plus Je n'ai pas mon téléphone à côté Si je l'ai regardé Non je ne l'ai pas Donc je ne sais plus exactement Donc Grenade Magnolia Voilà c'est ça Grenade Magnolia il me semble Donc ça peut être sympa Voilà pourquoi pas Les senteurs me parlent plutôt bien Donc à voir Mais il y a des choses qu'on trouve tous les ans Dans les calendriers de chez Yves Rocher Genre le rouge à lèvres au rouge Je ne sais même plus à qui le filet à force Le mascara Bah je ne sais pas Les mascaras que je préfère Chez Yves Rocher Donc pareil J'en ai déjà refourgué plusieurs Il y a toujours les mêmes produits Un peu skin care Donc voilà Ça m'embête un peu Donc on verra Je ne sais pas si je le prendrai Ou si je prendrai un calendrier Ou si je m'arrêterai Au calendrier Essence et Catrice Qui est déjà très bien Donc voilà Je ne sais pas encore Écoutez en tout cas C'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire Si vous avez déjà pris Des calendriers de votre côté Et puis lesquels vous avez pris Voilà N'hésitez pas Écoutez c'est tout pour cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt Salut